Bonjour à tous, on se retrouve pour l'ActuSport de ce samedi 25 mars 2023. Commençons avec le foot et le match opposant l'Angleterre Espoir contre la France Espoir. Les Anglais se sont donc imposés 4 buts à 0 avec des buts de Smith-Rowe, Madweke, Kirsten Jones ainsi que Ramsey. Continuons avec un autre sport, le tennis, avec le tournoi de Miami où plusieurs Français ont joué le deuxième tour de ce tournoi. Avec le premier Français, Quentin Ali, qui a joué contre l'Australien Alex de Minore. Le Français s'est donc imposé 2-7 à 1. Continuons avec Adrien Manarino qui s'est imposé 2-7 à 1, lui aussi contre l'Américain Ben Shelton. Et encore un Français s'est imposé, Grégoire Barère, 2-7 à 0 contre l'Anglais Cameron Lurie. Ainsi nous pouvons donc féliciter nos trois Français pour leur victoire lors de ce deuxième tour du tournoi de Miami. Et pour finir avec le tennis, malheureusement notre Français Richard Gasquet a dû déclarer forfait face au grec Stéphano Tsitsipas suite à une blessure à la cheville. On espère qu'il va bientôt revenir dans la compétition. Continuons maintenant avec l'escrime, avec la coupe du monde de Naging en Chine. Trois Françaises ont gagné des médailles, Alexandra Louise Marie avec une médaille d'argent. Camille Nabet et Oriano Malo, eux ont gagné une médaille de bronze. Et chez les hommes, nos Français ont ramené deux médailles. Alexandre Bardenet remporte l'or et Romain Cannon, lui, a fini troisième et nous a donc ramené une belle médaille de bronze. Et pour terminer cet ActuSport, nous allons donc aller sur le rugby avec tous les matchs qui a eu lieu lors de ce samedi 25 mars, qui comptait pour la 21e journée du top 14. A noter la belle victoire de Castres, 27 à 17 contre Toulouse. Merci de m'avoir écouté. C'était ActuSport France. Ciao !